Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer tout ce qui se passe à bord du cockpit à l'arrière où je officie normalement. Alors là déjà il y a la barre, vous voyez il y a des boutons ici, un vers l'avant, un vers l'arrière et ça c'est pour commander directement le rake, donc l'angulation du foil qui est sous le vent, donc celui qui est en train de voler et qui est dans l'eau, puisque celui-là il est hors de l'eau lorsqu'on navigue. Donc là on voit le foil qui se déplace avec quelques dixièmes de degré, à chaque impulsion que je fais sur mon doigt vers l'avant. Donc là c'est lorsqu'on veut que le bateau aille plus les traves dans l'eau et vers l'arrière, lorsqu'on veut que les traves se soulèvent ou volent plus haut. Donc c'est assez simple et ça c'est en permanence, il y a en moyenne deux impulsions par seconde, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Et évidemment j'ai plusieurs boutons parce que quand je tourne la barre, je récupère toujours un bouton avec une main, d'ailleurs je travaille beaucoup avec la main droite plutôt, et donc les boutons sont adaptés pour la main droite, avec plus et moins. Et donc j'ai quatre boutons qui correspondent à peu près au milieu de la barre sur la ligne droite. Quand on fait des virements, des grandes rotations, du coup je suis obligé de garder la main toujours en position autour d'un bouton, pour ne pas lâcher le contrôle lorsqu'on tourne, parce que même quand on tourne on doit ajuster en permanence cette altitude du bateau. Ça c'est le principal, ensuite quand on s'approche un peu plus, on peut voir ici plusieurs boutons, plusieurs boîtiers pardon. Ici il y a un boîtier qui va me permettre de régler l'angulation des safrans, parce que derrière on a deux safrans avec des élévateurs, je vous le disais, de plus de 1m20 d'envergure, qui permet de régler l'assiette du bateau. Donc là tout simplement j'ai un bouton qui me permet de mettre les safrans plus poussant vers l'avant, comme ça, et les safrans plus tirants vers l'arrière. Donc ça change l'assiette, le pitch du bateau directement. Ce bouton là, ça permet de revenir à un réglage moyen, un réglage moyen avec le maximum de différentiel, parce que aussi les safrans derrière ne sont pas réglés de la même façon au vent et sous le vent, ils ont une différence de 3 degrés entre au vent et sous le vent, pour nous permettre d'avoir un moment de redressement supérieur. Donc évidemment quand je veux changer l'assiette, ça me réduit ces 3 degrés, et donc on a moins de puissance. Donc il faut que je le fasse très rarement, uniquement dans certaines manœuvres, et dès qu'on veut avoir la puissance maximale, je rappuie sur le bouton rouge, et dans ce cas là j'ai le différentiel maximum de 3 degrés. Donc je le touche parfois, notamment dans du vent, lorsqu'il faut faire des abattés assez chaudes, et qu'on a peur de piquer trop du nez, je mets un petit peu de sécurité en faisant ça, et très vite lorsqu'on est à nouveau en ligne droite, je récupère le maximum de puissance avec le bouton du bas. Ici, ça c'est un boîtier qu'on va enlever, c'était un essai, on avait un pilote automatique sur le bateau, qui permettait de régler cette assiette de façon constante, mais c'est interdit en course, donc ça, ça va être retiré. Et ce boîtier-là permet de régler le différentiel, c'est-à-dire ces 3 degrés, on est autorisé d'aller jusqu'à 3 degrés, mais par moments on en veut moins, notamment lorsqu'il y a trop d'efforts sur le bateau pour ne pas casser les systèmes, et aussi pour faire des réglages avant de partir, on va diminuer ce différentiel, et dans ce cas-là, les deux safrans sont sur le même réglage. Ensuite, on a deux pédales, donc c'est pour ça qu'il faut faire pas mal de choses, trois pédales même, pardon, au pied donc, qui me soient accessibles, et la principale pour moi, c'est la pédale rouge, qui est ici, et qui va me permettre de déclencher, là je vais pas pouvoir le faire parce qu'on est hors de l'eau, on va tout casser, qui va me permettre de déclencher la chute du foil qui est devant moi, et donc à l'entrée d'un virement, à l'entrée d'un empannage, c'est moi qui vais déclencher après mon décompte, en appuyant un petit clic sur cette pédale qui va déclencher la descente du foil. Ça se fait très rapidement avec un système de vérin qui est ici en dessous que l'on voit pas, et donc je déclenche, j'ouvre la vanne, et le foil tombe très rapidement, c'est autour de une seconde et demie pour avoir toute la course du foil, donc c'est extrêmement rapide. Voilà, cette pédale bleue, on l'utilise plus, ça permettait de monter le foil, mais maintenant on a changé la façon de naviguer, donc c'est les équipiers devant qui vont monter le foil. Et voilà, j'ai à peu près tout dans mon cockpit, j'ai un petit siège aussi, efficace, léger, et dans les hautes vitesses, je me cale comme ça, je suis derrière le devant du wing trimmer, donc j'ai moins de vent dans la figure, et ça permet aussi de voir, vous voyez ici, j'arrive à voir l'étrave de la coque sous le vent par dessous les fairings, bon là, il y a quelqu'un qui est assis devant, mais là, je vois vraiment bien l'étrave, et donc je surveille la hauteur de cette étrave par rapport à l'eau, tout en continuant à régler, évidemment, pour maintenir l'étrave à hauteur constante les plus et les moins du rake. Voilà, ici j'ai quelques cadrans, notamment celui-là, qui me permet de voir la distance à la ligne et le temps à brûler pour franchir la ligne de départ, donc c'est assez important. Et là, j'ai un autre écran qui va me permettre de voir tout le parcours, avec les bundaris, les bouées au vent, les bouées sous le vent, là c'est pas allumé, et le bateau qui se déplace comme un jeu électronique. Voilà, et le but, c'est de rester dans le parcours. Voilà, je crois que j'ai parlé de mon poste, de mon cockpit, et puis la prochaine fois, on parlera, je pense, de comment on prend les départs avec cette nouvelle formule de la Coupe d'Amérique. Ça peut être intéressant, on a en plus un jeu, un simulateur de départ, et je vous montrerai comment ça se passe pour prendre les départs contre un adversaire.